Dans la vie de n'importe quel couple, un mariage est un grand événement. Il faut des mois de planification pour que ce jour si spécial soit parfait. Il faut même prévoir l'imprévisible. Mais que faire si le sort s'acharne ? Maria Svourénos s'est retrouvée dans ce cas, en 1995, en organisant ses noces sous le soleil de Grèce. On a pris le temps d'aller en Grèce deux semaines avant le grand jour pour pouvoir se détendre, s'amuser, sortir et profiter. Mon mari voulait aller à Santorin et me montrer où il plongeait des falaises pendant sa jeunesse. Le futur époux emmène Maria visiter cette île magnifique. Il tente de l'impressionner en plongeant d'une falaise de 12 mètres. Il tenait à le faire. Moi, je ne voulais pas y aller. Nous avons fini par arriver là-bas et j'ai eu cet étrange sentiment. C'était comme mystérieux. Je n'aimais pas ce lieu. C'était très haut. Donc, finalement, il a sauté. C'était magnifique, le saut de l'ange. Mais il n'est pas sorti. J'étais pétrifiée. J'ai attendu, j'ai attendu. Et puis, tout d'un coup, un petit vieillard dans un dériveur s'est rapproché et a dit en grec, « Ça appartient à qui ? » Et j'ai levé ma main en disant « Moi ! » Mon mari souffrait beaucoup. Je l'ai vu se sortir de là. Il ne voyait pas clair. Il ne pouvait pas se lever. Il se précipite à l'hôpital où un médecin diagnostique une épaule démise. L'infirmière a regardé mon mari et a dit « Bon, vous allez avoir besoin d'une opération. C'est sûr, il n'y a pas d'autre moyen. Vous avez vraiment besoin de vous faire opérer. » Alors, mon mari a eu peur. Pas de chance, n'est-ce pas ? Notre mariage était dans quatre jours. Les photos allaient être horribles. Je pensais qu'à ça. Alors, on a pris un deuxième avis. Il a regardé mon mari et a dit « Ça va aller, ça va se remettre tout seul. Mais ça va prendre un certain temps. » Mais j'ai commencé à me sentir bizarre. Je pensais « Quelque chose d'autre va arriver. » Marianne n'a pas eu longtemps à attendre avant de voir ses pressentiments se réaliser. La première demoiselle d'honneur. Elle a pris un avion, puis un taxi, en pensant nous rejoindre là où on devait se marier. Le chauffeur de taxi l'a conduite dans la mauvaise direction. Elle s'est retrouvée dans un petit village à trois heures de route du lieu de la noce. De l'autre côté de l'île. Elle ne savait pas où elle était. Le chauffeur lui a juste dit « Ok, descendez, c'est ici. » La demoiselle d'honneur ne parle pas un mot de grec, mais réussit à avoir Maria au téléphone. Trois heures de route pour aller la chercher et trois heures pour revenir. Mon mari a vu que je devenais nerveuse. Il m'a dit « Ne t'inquiète pas, on va s'en occuper. » En vérité, je devenais vraiment, vraiment flippée. Deux galères venaient d'arriver, et je commençais à me dire qu'il y en avait encore beaucoup d'autres à venir. Et bien sûr, c'était la deuxième demoiselle d'honneur, celle qui apportait ma robe de mariée. Elle a raté son vol. Et c'est là que la panique a commencé. « Oh mon Dieu, je ne vais pas avoir ma robe de mariée, qu'est-ce que je vais faire ? » Maria ne peut pas se permettre de perdre plus de temps à s'inquiéter. Ce soir-là, il y a un cocktail d'honneur sur un bateau pour les futurs mariés. « Je suis grecque. La superstition est très présente. Et je pense que tout arrive toujours par trois. Mon mari, la première demoiselle d'honneur, la deuxième, c'est ça. C'est bon, n'est-ce pas ? C'est fini. Et bien sûr, quand on est monté sur le bateau, qui a fini dans l'eau ? Ma belle-mère ! Cette belle coiffure, foutue ! Elle l'avait faite elle-même. Elle était magnifique. Pour finir dans l'eau, je me suis dit, les choses ne se passent pas par trois. Dans notre cas, elles continuent. Une fois la mère du mariée sortie de l'eau, les choses s'améliorent. La fête était merveilleuse. Je suis rentrée et ma demoiselle d'honneur était là. Et j'étais si heureuse. Oui ! Ok, donc, la robe est ici, tout va bien. Demain matin, c'est fini. C'est parti pour le rock'n'roll. Maintenant, la malchance, c'est terminé. Le lendemain, la cérémonie du mariage se déroule comme prévu et sans incident. C'était une navigation en douceur, n'est-ce pas ? Jusqu'au moment du couronnement. C'est le moment sacré où on se réunit tous. Et pour passer l'épreuve, on doit passer entre les tables trois fois, avec les couronnes croisées sur nos têtes, sans les perdre. Et c'est au moment où on était en train de le faire, qu'on a entendu un... Tout le monde s'est figé. Ma deuxième demoiselle d'honneur est tombée et s'est ouverte la tête. Elle s'est évanouie à cause de la chaleur, je pense. Il faisait chaud. Elle tenait la bougie qui a atterri par terre, puis qui a atterri sur mon voile. Donc j'étais en feu. En feu. Tout le monde flippe. En mode mariage à la grecque. Ma famille déboule et se met à faire le signe de croix, à prier et à cracher sur nous. Le prêtre me dit, « Continue ! Continue ! » Parce que c'est un mauvais présage si tu t'arrêtes et que tu perds ta couronne. Mon frère saute par-dessus. Il essaie d'éteindre le feu. Je secoue le derrière de ma tête. Mon mari me dit, « Qu'est-ce qui se passe ? » Et j'essaie de ne pas perdre ma couronne. Mon autre frère relève mon ami. Et ils s'en vont, car elle s'est ouverte le menton. Et je me sentais mal. Parce que deux semaines après notre cérémonie, elle avait prévu de se marier. Semblée surgrave, la demoiselle d'honneur est emmenée à l'hôpital. Le feu est éteint, la cérémonie se termine par un baiser et la fête passe à la vitesse supérieure. Sur le chemin de la réception, un bon ami à nous a glissé et s'est ouvert le crâne. Il a dit que c'était à cause de ses chaussures. Mais je pense que c'était à cause de ça et de la chaleur aussi et je ne sais quoi. Et il a fini presque dans l'eau et s'est évanoui. Heureusement que d'autres invités l'ont trouvé. Situation d'urgence terminée. Donc, patient numéro 2. Alors que la soirée continue et que tout le monde passe un bon moment et je ne savais pas où étaient mes tantes et ma mère, alors je les ai cherchées. Et j'ai vu mes tantes et tout le monde en train de rigoler à cause de mon oncle. C'est un Grec typique qui n'a jamais quitté son pays. Il a vu quelque chose d'énorme, genre, comme dans les films. Il y avait deux serveuses à notre réception en train de passer un moment intime dans les toilettes. Et mon oncle, qui avait entendu des bruits mystérieux, les a surpris. Il a vu tout le spectacle. Les filles en sont sorties, comme si de rien n'était. Une chose après l'autre, ça ne s'est jamais arrêté. Ça allait et venait, encore et encore. Moi, j'étais juste heureuse d'être mariée. On pourrait penser qu'un départ si mouvementé est un mauvais présage pour le futur. Je voulais juste me marier. C'est le rêve de toutes les femmes, juste avoir un beau mariage. Ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Mais vous savez quoi ? Je ne changerai pas une seule chose. Parce que dans chaque conversation, 13 ans plus tard, on reparle toujours de ce mariage. Je ne voudrais rien changer. Et mon mari, nos enfants et moi, on en rit toujours autant aujourd'hui.